Bonsoir Mathieu, 6 personnes blessées ce matin lors d'une attaque à la Gare du Nord à Paris. Oui c'était tôt ce matin dans la plus grande gare européenne. Vers 6h45, un homme a agressé des voyageurs. L'assaillant a ensuite été maîtrisé par la police. Il s'agit d'un Libyen d'une vingtaine d'années sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. On va y revenir. D'abord je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu Gare du Nord ce matin. À 6h42, un individu extrêmement menaçant s'en prend à des personnes à l'entrée et puis à l'intérieur de la Gare du Nord. Deux policiers tirent par trois fois et arrivent à neutraliser cet individu menaçant qui a réussi à faire six victimes, six blessées, dont une plus gravement que les autres. Ce matin l'hypothèse terroriste n'était pas retenue. Je vous propose d'écouter le récit d'une femme qui a assisté à la scène. On a vu deux personnes au sol, dont une qui frappait l'autre assez violemment. Donc là ça a été la panique. Tout le monde a commencé à un peu courir partout. D'autres personnes ont tenté de maîtriser l'homme, mais il avait l'air très agressif. De mon côté, j'ai vu la première victime et je suis allée l'aider. Elle était totalement perdue, sous état de choc et le visage en sang. Je l'ai très vite ramenée à un agent de sécurité. On a entendu des coups de feu. Donc à ce moment-là, je me suis dit que ça y est, il est maîtrisé. On ne savait pas où se mettre. On ne se sentait pas en sécurité, ni dehors, ni à l'intérieur. D'ailleurs, quand on y repense, on se dit que ça aurait pu être nous. La police a maîtrisé l'agresseur. Donc écoutez ce représentant du syndicat Alliance qui nous raconte l'intervention de ses collègues. L'individu s'en est pris à un de mes collègues à tenter de lui porter des coups. Il l'a blessé d'ailleurs au dos, assez légèrement. Et mes collègues ont dû faire usage de leurs armes administratives. Ils ont tiré trois coups de feu, blessant grièvement l'individu qui serait en urgence absolue. Je suis avec un pronostic vital engagé. L'arme, c'est une arme artisanale. A priori, une sorte de poinçon, des pointes qui ont été reliées entre elles avec un morceau de scotch ou une cordelette. L'auteur de l'agression est un Libyen d'une vingtaine d'années, Olivier Véran. Il a été très rapidement identifié grâce à l'analyse de ses empreintes digitales. Il est connu pour des faits de droit commun, d'atteinte aux biens. Que répond le gouvernement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ? D'abord, permettez-moi de saluer l'intervention des policiers. Et je ne crois pas dire de bêtises en vous disant qu'il y avait deux policiers qui avaient terminé leur service et qui rentraient chez eux. Et parce que nous avons changé la loi, ils étaient en capacité de conserver leur arme de service. Et donc, ils ont pu intervenir aux côtés d'un troisième policier qui lui était en service. Donc, ça montre, s'il le fallait, l'importance de ce dispositif qui permet aux policiers de conserver leur arme de service lorsqu'ils rentrent chez eux et qu'ils ont terminé leur journée. Et je leur adresse mon soutien parce que ça ne doit pas être évident pour eux ce soir après avoir dû tirer sur un homme. Ensuite, la personne, ce que j'en sais à ce stade, c'est que c'est une personne qui est d'origine libyenne. La Libye est un pays qui n'offre pas une stabilité extrême, ça ne vous étonnera pas, avec laquelle il est en particulier quasi impossible d'expulser des personnes. Donc, ça veut dire que ce ressortissant, j'imagine qu'il a été condamné pour les faits de droit commun, je n'ai pas le détail de cela. Mais on n'est pas dans une situation où c'est un ressortissant qui devait quitter le territoire pour retourner dans un pays avec lequel on a des accords et dans lequel on peut mettre dans un avion. Pas expulsable, mais pas suivi, ni surveillé. Pardonnez-moi, c'est un peu tôt pour le dire. On a l'identité, c'est arrivé il y a quelques heures. On a déjà des éléments sur lui. Pour le reste, je laisserai bien volontiers la préfecture se prononcer. Dans le cas de la Libye, vous le disiez très justement, c'est très compliqué d'expulser en Libye, voire même d'identifier les ressortissants libyens. Mais du coup, quel est le sens d'une OQTF, une obligation de carité le territoire français sur la Libye ? Ça veut signifier que sa présence n'est plus légale sur le territoire national. Ça va aussi avec des modalités de surveillance. Et puis, il y a un jour où il sera possible d'expulser des ressortissants libyens qui n'ont plus leur place sur le territoire. Noël Legrette, mise en retrait de la Fédération française de football. Il est accusé de harcèlement sexuel, de management autoritaire depuis de longs mois. Mais c'est suite à son dérapage sur Zinedine Zidane que la Fédération française de football s'est saisie du cas de son patron, celui qui est patron de la Fédération depuis 11 ans. Le comité exécutif de la FFF se réunissait ce matin. Des militantes féministes étaient rassemblées devant le siège de la Fédération pour protester contre celui qui s'accroche à son poste de président malgré les polémiques. Noël Legrette, qui dirige la Fédération française de football, n'est pas du tout inclusif. Il rejette toutes les personnes qui ne sont pas dans le moule. Il est accusé d'agression sexuelle. Enfin, on ne supporte plus ces modèles pour la jeunesse. Parce qu'en fait, le foot, c'est la jeunesse. Et entendre les propos de cette personne, ce n'est pas beau pour le futur. Donc nous, on se bat contre ça. On savait le président soutenu par son comité exécutif qui n'avait sans doute pas d'autre choix que cette mise en retrait. Mise en retrait jusqu'à la publication des conclusions d'un audit lancé par le ministère des Sports. C'est Philippe Diallo qui assurera l'intérim jusqu'ici. C'était le vice-président de la Fédération. À la sortie, difficile de recueillir des réactions des membres de ce comité exécutif. – Un petit commentaire, s'il vous plaît. – Monsieur Labrouille, un commentaire. – Pas de commentaire pour l'instant. – Comment ça s'est passé ? Il était comment, monsieur Legrette ? Est-ce qu'il était combattif ? Est-ce qu'il était désabusé ? – Il est très malheureux. Voilà. – Oui, on n'a pas le droit de parler. – Nous n'avons pas le droit de parler, dit Jean-Michel Olas. Il y a pourtant un membre du comité exécutif qui parle. C'est le patron de la Ligue Méditerranée de foot, Eric Borghini, qui raconte la réunion de l'intérieur. – Le président a commencé le comex en nous disant « j'ai rien fait ». Et je vous confirme, en même temps que je vous affirme, que le rapport d'audit ne comportera rien contre moi. Il a présenté ses excuses aux membres du comex pour, d'une part, les propos tenus sur Zinedine Zidane. Il a reconnu que sa communication avait été complètement non-maîtrisée, qu'il regrettait bien sûr qu'il ne pensait bien sûr pas du mal, ni ce qui a été dit, il ne le pensait pas. – Une autre réaction, elle était très attendue, celle d'un taiseux qui l'est resté, on ne va pas se mentir, Didier Deschamps en marge d'un déplacement pour le lancement de l'opération Pièce jaune. Il réagit aujourd'hui sans forcément lâcher. Noël Legrette, c'est au sujet de Zinedine Zidane qu'il réagit. – Les propos, comme il l'a reconnu et admis, étaient inappropriés et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu présenter ses excuses à Zizou. De mon côté, évidemment, la situation sportive fait que ça a mené à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux. Ce que je peux vous assurer, aujourd'hui comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble. Je ne vais pas faire de déclaration autre et vos questions, ce n'est pas l'endroit parce que je suis là avec Brigitte et c'est les pièges jaunes. – Bonsoir Daniel Riolo, éditorialiste, RMC Sport, cette mise en retrait, c'est quoi ? C'est la moindre des choses, il était temps, d'autres choses à ajouter ? – C'est le minimum parce que dès que le comex a démarré, Eric Borghini lui a demandé de démissionner, il a tout de suite dit non, je crois que ça a été dit, je viens d'entendre, immédiatement, il a dit « je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je le jure sur ma tête, sur la tête de vous tous ». Vous savez, le pire, c'est que je crois qu'il est convaincu qu'il n'a rien fait parce que Noël Le Grette, il ne vit pas sur la même planète que nous. – Donc il pensait vraiment qu'il ne démissionnerait pas là ? – Ah oui, 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 donc il a répondu qu'il ne démissionnerait pas et là Jean-Michel Lolas est intervenu et il a dit « bon, on va faire un truc simple, la mise en retrait », un peu à l'image de ce qui s'est passé avec Bernard Laporte puisqu'on le sait, le pouvoir politique a du mal, on ne peut pas intervenir, même si les ministres dont vous se sont exprimés pour dire qu'il fallait absolument changer de président de Fédé, et ça c'est déjà quelque chose d'important que les ministres se soient exprimés et j'ai envie de féliciter la ministre des Sports parce qu'au début, on s'est demandé si elle allait être à la hauteur de l'enjeu et je crois que dès le départ, elle s'est saisie de ce dossier et en tout cas… – Mais alors qui protège Noël Le Grette aujourd'hui ? – À part lui-même quoi. – Personne ne le protège, personne ne le protège. Aujourd'hui au Comex, il a été mis… Hier soir, on était encore en train de faire les décomptes, qui va le soutenir, qui ne va pas le soutenir, on était pratiquement à compter le nombre de voix et en fait, on s'est aperçu très vite qu'aujourd'hui dans le Comex, il n'y avait plus personne qui le soutenait. – Son statut le protège ? – Son statut le protège, parce qu'on ne peut pas le pousser dehors. Donc cette mise en retrait, c'est de toute façon, au vu de la situation, c'est exactement comme si c'était une démission, il ne reviendra pas, parce que ce qui a été dit à la fin du Comex, une sorte d'accord, c'est « il n'y aura rien dans l'audit, et donc je reviendrai ». Et donc les gens du Comex l'ont dit « écoute, on verra bien, s'il n'y a rien, tu reviendras ». Sauf qu'on sait que l'audit va être absolument accablant et qu'il ne reviendra jamais parce qu'il ne peut pas s'en sortir. – Et ça, on en aura les détails mi-février. Une question, Mohamed, au ministre. – Olivier Véran, vous êtes fan de football, comme le président de la République Emmanuel Macron. On sait que Noël Legrette aurait espéré un geste d'Emmanuel Macron, notamment sur la question de cette audite. Les relations sont fortement dégradées entre les deux. Emmanuel Macron a failli ne pas aller au Qatar pour voir l'équipe de France. Vous en avez discuté avec lui ces dernières heures, ces derniers jours, puisqu'on sait que l'Elysée suit particulièrement la situation, et ça a été dit hier par l'Elysée. – Non, je n'ai pas suivi. En tout cas, je n'ai pas suivi les relations entre la fédération, s'il y en a. En tout cas, merci d'avoir salué l'action d'Amélie Oudea-Castera, parce que je l'ai encore eue en ligne tout à l'heure. Elle suit ça depuis longtemps. Je peux vous dire que je l'avais même rencontrée il y a quelques mois où elle me parlait de ce dossier en disant « ça, ça va être un sujet ». L'audit, on verra bien, à mon avis. Vu les faits qui sont reprochés, les soupçons, je ne fais pas trop d'illusions sur sa capacité à revenir. On a parlé tout à l'heure des carrières longues, des carrières très longues, et manifestement, il y a des carrières trop longues, si c'est un problème de temporalité. Mais je doute que ce soit la seule raison. Mais il faut effectivement que la fédération française de foot, qui est quand même une fédération importante, avec un sport majeur pour l'image aussi de la France dans le monde, et un président, je me répète bien volontiers, à la hauteur des enjeux. – Alors, il y a la question de cette édite. – Et puis, on ne s'attaque pas à Zizou. – Oui, on ne s'attaque pas à Zizou. – Pardon, ce n'est pas la raison principale. – Oui, mais ce n'est pas la raison principale. – Ce qu'il lui a reproché dans l'audit, en tout cas, la raison de l'audit n'est pas ça, mais il a montré là une capacité de désinhibition pour s'attaquer à un monument gratuitement. – Qui fait que vous en déduisez, qu'il se comporte encore plus mal ? – Il n'y a presque pas besoin de déduire. – Le phénomène de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est très bien, mais j'ai envie de vous dire que tout ce qu'il a fait avant, durant toutes les années de son mandat, c'est beaucoup plus grave que manquer de respect à une légende. – L'audit ne portera pas sur ses relations avec Zizou. – Mais c'est regrettable d'attendre ce dérapage-là, c'est presque indécent. – On n'a pas attendu, pardonnez-moi, le rapport d'audit a été demandé bien avant. – Oui, oui, le rapport d'audit a été demandé à l'automne. – Non, mais l'indignation générale… – C'est peut-être se sentant acculé qu'il se laisse aller davantage. – Didier Deschamps ne dit pas grand-chose, on l'a écouté à l'instant, on attend tous un peu plus du sélectionneur des Bleus, est-ce qu'il peut en dire plus, est-ce qu'il veut en dire plus, est-ce qu'il est coincé ? – Il est coincé, il est éclaboussé parce que depuis le début, il est main dans la main avec Noël Legrette. Je me souviens encore d'interviews très claires où Didier Deschamps a dit que tout ce qu'on disait sur Noël Legrette, c'était des racontards, qu'il n'y aurait jamais rien, que l'audit serait vide. Il l'a soutenu, moi je suis désolé. Les résultats, le fait qu'il brille à la tête de l'équipe de France, à un moment, ça ne peut plus le couvrir. Il a même admis, aujourd'hui, sans vouloir parler d'ailleurs, c'est très bizarre qu'il n'ait pas voulu parler, il a admis une rivalité avec Zidane. Moi, je soutiens la théorie, c'est même plus qu'une théorie, j'en suis convaincu, que de toute façon, il serait resté coûte que coûte, ne serait-ce que pour barrer la route de Zidane. Il aurait souffert terriblement de voir Zidane le succéder. C'est une affaire d'égo. On sait très bien qu'ils ne sont pas amis, contrairement à ce que la légende veut faire croire. – Ce n'est pas rien ce que vous dites, Daniel Riaud. – Ce n'est pas rien, mais je l'assume. Emmanuel Petit, sur les autres grandes gloires de France 98, sur les antennes des RMC, cet après-midi, a dit qu'il se demandait aujourd'hui, il était très peiné, si France 98, l'association, existait encore, puisque Deschamps a admis la rivalité entre les deux. – Il veut une réunion qui ne viendra pas, parce que Deschamps, France 98, ça fait très longtemps qu'il n'y participe plus. Et on sait qu'il y a énormément d'inimitiés. On continue à faire croire à cette légende de France 98. – Il faudrait bien qu'il y ait un succès d'Adilé Deschamps. – Zinedine Zidane. – Mais oui, parce qu'aujourd'hui, le Comex a validé la prolongation de 4 ans, ce qui soit dit en passant est totalement anormal, parce que la prolongation, bon alors c'est bien de valider après coup, mais ça aurait été bien qu'on en discute avant. C'est quand même très bizarre. En fait, ça c'est une première étape, mais j'espère que la ministre des Sports ira encore plus loin, parce que c'est tout le fonctionnement de la fédération qu'il faut revoir, et j'ai même envie de dire des fédérations, parce que sur les dernières années, certes ça a peut-être fait beaucoup moins de bruit, mais la fédération française de rugby, vous voyez dans quel état elle est, il y a deux ans, rappelez-vous, c'est peut-être loin, on a un peu oublié, et le livre de Sarah Abibbol autour de la fédération des sports de glace et du patinage, ça a fait exploser cette fédération. France 2024, enfin plutôt Paris 2024, la Cour des comptes est en panique, le sport français a besoin d'une grande réforme. Oh là là, il faut mettre tout le monde à la retraite, Daniel Riolo. Non, il faut mettre des gens qui ont envie de gérer comme il faut le sport français. Merci beaucoup Daniel Riolo, journaliste et éditeuriste RMC Sports, il vous a coupé le dernier mot sous le pied, Olivier Véran. Je vous laisse bien volontiers, même si je le dis, je n'ai aucun avis sur le poste de sélectionnement foot à part Mohamed Bouhafsi qui a sa place au GF 38 à Grenoble, il le sait quand il veut. Ah oui d'accord, ok, bon, il va rester là encore un peu Mohamed.